Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender où nous allons apprendre à créer des surfaces océaniques grâce au modifier océan apparu depuis la version 2.61 de Blender. Ce tutoriel sera assez long mais néanmoins facile à appliquer. Comme je n'ai pas un grand sens de l'esthétisme et surtout aucun sens pour ce qui est du photoréalisme, je vous donnerai les bases pour que vous puissiez faire quelque chose de meilleur ou alors une production de type cartoon sur laquelle collerait bien ce que je vais vous faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'image que vous voyez là n'est pas de moi mais a été honteusement pompée sur internet. Sachez néanmoins que si vous suivez mes conseils et que vous vous armez de beaucoup de patience, vous pourrez sans aucun problème réaliser ceci. Ce tutoriel sera donc divisé en 3 parties. Comment appliquer le modifier océan et en comprendre toutes les fonctions ? Quel matériau et quelle texture appliquer au modifier océan et au mesh ? Comment animer ce mesh au cas où vous voudriez appliquer le modifier océan à une animation ? Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer à la modélisation. Donc nous commençons donc ce tutoriel par la première partie, c'est tout à fait logique. Donc on va comme d'habitude supprimer le cube qui est donné par défaut, puis on va ajouter à la place un plan. Bon, alors ensuite vous allez ouvrir le panneau des properties. Pour faire plus de place, on va enlever l'outliner, puisqu'on n'en aura pas besoin de toute façon. Et on va dans l'onglet modifier, add modifier. Dans la partie simulate, on va choisir océan. C'est un peu logique vu le titre du tutoriel. Alors tout de suite, on voit que notre mesh a été agrandie, beaucoup agrandie, et qu'il présente des irrégularités au niveau de sa surface. Donc on va faire un peu le tour du modifier, en commençant par l'onglet Waves. Alors l'onglet Waves, qui signifie vagues en anglais, ça va évidemment régler tout ce qui est autour des vagues. Donc on va commencer par Scale, pour voir déjà. Scale, c'est la taille des vagues en unité Blender. Donc si on passe à, par exemple, oh voilà. Donc vous voyez que les vagues augmentent. Il ne faut pas trop pousser non plus sur l'augmentation, sinon c'est complètement ridicule. Donc on peut la mettre 3, ça va nous donner ça. Bon allez, disons 6 pour voir ce que ça fait. Non, c'est trop. Bon, donc là vous voyez, en fonction de si vous voulez faire une mer agitée, un lac, une tempête, une rivière, enfin tout ce que vous voulez. Et là, ça dépend de vos besoins. Alors Shopness, ça va plus ou moins casser le bout des vagues, pour savoir s'il sera plus ardu ou plus plat. Donc ça ira. Smallest Waves, alors là ça c'est la taille minimum des vagues. Donc plus on l'augmente, plus on l'augmente. Bon, forcément si on l'augmente trop, c'est tout plat, puisque la taille minimum des vagues sera supérieure à la taille des vagues. Donc forcément ça, c'est tout plat. Donc c'était à 0,1, je vais laisser à 0,1. Wind Velocity, ça c'est la vitesse du vent. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi ? Bah si, ça a quand même de l'influence. Surtout si vous voulez faire par exemple la laque, vous faites quelque chose de très plat, mais vous baissez plutôt la vitesse du vent, afin d'obtenir comme si c'était, voilà, comme ça. Bon là, c'est parce que j'ai augmenté la vitesse, j'ai augmenté la taille des vagues, donc ça fait quelque chose de horrible. Mais ça ferait des petites vaguelettes en fait, sur un lac par exemple. Alors on a alignement. Alors ça c'est pour tout simplement aligner les vagues. Les aligner, donc voilà. Donc ça aligne les vagues, plus vous l'augmentez à 10, je crois que c'est le maximum. Voilà. Donc les vagues sont tout simplement alignées, selon l'axe Y par exemple ici. Et direction, bah en degré, si vous mettez une direction de 10 degré, ça aligne les vagues selon la direction donnée. Donc nous on va pas le mettre, 0 et là 0. Et Damping, ça fait décaler les vagues sur le... Voilà. Mais nous non, ça nous intéresse pas. On va laisser comme ça. Alors donc voilà pour ce qui était des vagues. Je voulais faire ça en premier pour... Bah parce que, je sais pas, c'était ce qui me paraissait plus logique. Alors ensuite vous avez ce qui équivaut un peu à un modifier uré, la possibilité de répéter selon un axe, donc le modifier, voilà. Parce qu'une mère ça fait rarement tout ça. Enfin c'est rarement si petit, donc il faut le répéter plusieurs fois en général. Euh, voilà. Alors seulement, avant de le répéter, on va faire autre chose. C'est-à-dire qu'en fait là, le mèche est immense, on dirait pas, mais en fait par rapport au mèche d'origine, c'est vraiment très grand, ça dépasse même la grille qui est donnée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors là ici, il y a quelque chose pour réduire la taille, c'est Spatial Seed. Seulement le gros problème de Spatial Seed, c'est que si vous réduisez bien la taille du mèche, mais vous réduisez pas la taille des vagues, qui sont tout le temps de 4 unités Blender, donc au final, ça va faire des trucs complètement horribles. Donc c'est pour ça que vous laissez Spatial Seed à 50, et on réduit avec un Scale, donc S, voilà. Ah oui, j'avais dit que j'allais faire quelque chose d'ailleurs, donc activer les... Voilà, comme ça, je ne serais pas obligé de citer toutes les manipulations que j'ai fait. Alors, donc ensuite, on va aller dans l'onglet... Donc là, vous le réduisez, vous vous mettez en vue de caméra, ok, donc on va placer notre caméra tout de suite, tant qu'à faire comme ça, ça sera fait. Voilà, donc vous la placez ici, un peu à hauteur des vagues, enfin ça dépend de ce que vous voulez faire, bien sûr, moi je vais la mettre là. Donc CTRL-ALT-0 pour placer la caméra. On va la reculer un peu, donc Shift-F, et on recule avec la molette. Voilà, comme ça. Voilà, donc là ça devrait être bon. Alors ensuite, on voit bien que la mer s'arrête là, donc là, on va répéter selon Y, pardon, voilà, comme ça. Seulement le problème, c'est que ça augmente le nombre de points à gérer, donc forcément le logiciel, plus vous augmentez, plus il va avoir du mal. Donc pour le moment, moi je vais laisser comme ça, parce que j'ai pas une grosse configuration, et que je voudrais pas que ça plante. Ça m'est déjà arrivé plein de fois en faisant ça, donc je tiens pas sur tout. vous allez voir sur les paramètres qu'on va faire après. Donc oui, parce qu'en fait, voilà, donc là c'est la résolution 7, c'est celle qui est donnée par défaut. Mais la résolution, c'est en fait les détails sur l'eau. Donc là vous voyez qu'il y a assez peu de détails, mais si vous augmentez la révolution, alors là, pareil, attention, à pas trop l'augmenter. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails, et l'eau est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus réaliste. C'est plus intéressant quand c'est comme ça. Seulement, vous voyez, déjà l'ordinateur commence à ramer. J'ai pas une grosse configuration, mais je pense qu'il faut pas trop augmenter. Donc nous, pour le moment, pour le tutoriel, on va laisser ACTA 7, donc pour faire les tests, on le réaugmentera après. Donc j'ai tout dit. Donc pour ce qui était de l'application du modifier en mode fixe, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien créer des images fixes, mais aussi d'autres qui préfèrent les animations. Donc par exemple, si vous voulez créer un bateau, vous le mettez sur la mer, voilà, vous faites votre rendu. Mais là, c'est pas très beau, comme on le voit, je viens de faire un rendu, c'est assez... Bah c'est assez éterne, c'est normal, il n'y a pas de couleur. Donc je vais vous retrouver dans la deuxième partie, afin d'égayer tout ça, d'ajouter de la couleur. Donc nous voici maintenant dans la deuxième partie de ce tutoriel, où nous allons texturer notre mèche. Alors, vous allez dans l'onglet matériel, et vous allez en ajouter un nouveau. Donc pour... Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas très fort pour essayer de créer quelque chose de rien, donc je vais quand même tenter, donc que d'après ce que j'ai pu voir sur internet, il y a beaucoup d'images d'océans, donc il faudrait appliquer un spéculaire assez fort, donc on va le passer à 150. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est de la couleur, je vais appliquer une texture de type blend. on va tout simplement ajouter color, se cocher rampe, puis alors à la position 0, ajouter une couleur bleu marine très 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 foncée, mettre l'alpha 1 pour éviter que ce soit transparent. Ensuite, on se déplace à la pose 1, on laisse un blanc. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je laisse blanc. Donc on va déplacer de la pose 0, l'autre, on va aller le mettre à 0,999, 997, pardon, ce sera mieux, qui est quand même un peu de marge. Vous allez vous dire pourquoi je laisse un blanc, tout simplement parce que c'est censé imiter l'écume des vagues, même si je n'ai jamais réussi à bien le faire, mais j'avais pensé faire comme ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout en bleu. Et on va changer non pas en linéaire, mais en bespline, afin que ça se marie mieux, le dégradé. Ensuite, on va changer le contraste à 0,2, je crois, c'est ça. Non, quand même pas, 0,4. Voilà. Ça laisse quand même un petit peu. Alors, donc on fait un rendu. Ah ouais, donc évidemment, il nous a mis le bleu à gauche et le blanc ici, parce qu'il a mal appliqué. Donc on va le faire appliquer selon l'axe Z, donc vertical, et on choisit Z, et ici Z aussi, au niveau du mapping, ce qui nous donne maintenant, en faisant un rendu. Voilà, c'est horrible. Alors, le dégradé est trop important et c'est trop tranché, sur le... Donc, ça ferait joli pour créer un paysage de banquise, enfin, si vous voulez le faire pour ça. Donc, le contraste, en fait, on le met à 0,2, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, voilà, je suis pas trop déçue, c'est à peu près ça. Peut-être changer la pause à 0,998. Bon, après tout ça, c'est des détails à régler, ça peut prendre des heures pour essayer d'obtenir quelque chose. Mettons peut-être à 0,182. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est passer du temps là-dessus, tout simplement, afin d'essayer d'obtenir quelque chose de réaliste. Non, mais là, le blanc, il est trop... Je vais essayer de faire pencher le blanc vers du bleu. Peut-être que ça pourrait donner quelque chose de mieux, je sais pas. Essayons. Oh, oui, c'est mieux comme ça, oui, pourquoi pas. Oh, c'est surtout bien pour le cartoon, vous savez. Là, c'est bien. Donc, on va retourner dans l'onglet matériaux et donc, qu'est-ce qui me manque là ? Ah oui, au niveau du spéculaire, donc là, vous montez-le peut-être. Ah oui. Mince. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Voilà, donc quelque chose comme ça. Donc là aussi, on voit, il y a un problème au niveau du world, du monde, donc le ciel gris, non, c'est pas trop possible. Alors, on va aller dans Horizon Color, essayer de trouver, donc là, je vous fais confiance parce que moi, j'ai fait quoi la catastrophe, mes ciels. Un bleu qui va casser le ciel. C'est comme ça, le ciel. Ah, bah le mien de ciel, il est gris. Enfin, bon, tant pis. Les unis de color, alors, pareil, vous mettez plus foncé, mais quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je vous déconseille fortement de cocher l'ambiance occlusion, puisque ça va casser toutes les ombres, et donc, bah ça risquerait tout simplement de... bah de... Enfin, les vagues, ça se base surtout sur les ombres, donc en fait, ça va... ça casse tout le réalisme, je l'ai déjà fait. je vais pas le faire là, peut-être mist, donc mist, ça ajoute de la brume, donc vous pouvez ajouter ça si c'est une mer brumeuse, c'est en tant qu'à faire, voilà, vous faites comme ça. Donc là, je vais tenter un rendu, qu'est-ce que ça nous fait ? Bon, bah voilà. Donc là, le problème, il y a plus de l'éclairage, donc je vais me mettre là, puis changer le mode d'éclairage, là aussi, j'avais pas trop d'idées, je pensais à Rhea ou Emi, je sais pas trop. On va mettre... bah écoutez, Emi, mais ça c'est du test, il faut prendre du temps là-dessus et franchement, moi j'ai beau y avoir passé des heures, j'ai jamais obtenu quelque chose de réaliste. Par contre, pour le cartoon, c'est dingue, ça marche bien, ça nous donne des choses de... Qu'est-ce qu'il y avait là ? Ouais, alors là, le problème, c'est aussi la résolution qui est trop basse, donc si on retourne sur la mèche, et donc ce qui serait idéal pour obtenir quelque chose de mieux, là je vais essayer, mais j'ai peur que ça plante, on va la mettre à 18. Ça passe. Alors le problème, c'est que là, je vais pas lancer de rendu, enfin, voilà, donc je vous donne ce qu'il faut, je vous dis ce qu'il faut faire, il faut faire ça en gros, sauvegarder avant d'augmenter trop la résolution parce que ça plante très fréquemment. Donc vous augmentez la résolution et là, ça donne quelque chose de tout de suite beaucoup plus réaliste, au niveau photoréalisme, c'est la résolution, c'est sur la résolution qu'il faut jouer beaucoup. Donc c'est pour ça, je vous recommande, mais là, regardez, ça plante à mort. Alors, je vais m'arrêter là, voilà. Et parce que pour la prochaine partie du tutoriel, on va passer à l'animation. Donc pour ceux que l'animation n'intéresse pas, je leur dis tout de suite à bientôt pour un prochain tutoriel Blender, qui sera lui, je pense, très simple le prochain. Et pour ceux qui veulent l'animation, alors à tout de suite dans la partie animation. et pour ceux qui veulent l'animation, nous voici maintenant dans la troisième partie de ce tutoriel, qui sera un petit peu plus complexe que les précédentes. Alors comme vous l'avez remarqué, en fait, mon ordinateur a planté juste après que j'ai coupé tout à l'heure la vidéo. Alors j'ai dû remettre la résolution à 7, parce que c'était plus gérable, surtout pour ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ce qu'on va faire maintenant, je vous conseille tout de suite de, voilà, hop, hop, on va se baser que sur, voilà, que sur une seule, voilà, sur une seule partie, parce que sinon, ça va vite planter. Donc on va jouer dans l'animation. Donc pour animer le mesh, on va placer des clés d'animation au début de la simulation et à la fin. Donc la simulation est gérée ici au niveau du time. Donc le time 1 représentant le début de l'animation et puis si vous augmentez, voilà. Donc par exemple, on va donc mettre une clé, vous faites un clic droit, insert keyframe, et voilà, vous avez inséré une keyframe à la frame 0. Donc une clé à la frame 0. Donc maintenant, on va aller se déplacer sur la frame 250, donc la fin de notre animation. Et on va changer le time en 10. et un clic droit, insert keyframe, voilà. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est tout simplement que l'animation va se jouer durant les 250 frames, voilà, de l'animation. Donc vous pouvez bien entendu changer le temps d'animation. Moi j'ai pris ça parce que c'était ce qu'il y avait par défaut. Alors tout de suite, on peut remarquer quelque chose, c'est que là, c'est lent, c'est lent, ça démarre, ça démarre, ça va plus vite. Et attention, ça va ralentir. Voilà, donc ça c'est les animations de clés par défaut de Blender. C'est-à-dire qu'elles démarrent lentement, elles accélèrent, elles atteignent une vitesse maximale et elles redescendent pour s'arrêter. Ça c'est le problème des animations par défaut. Donc ce qu'il faut faire pour régler ça, parce que là, je vais vous dire tout de suite, c'est pas du tout réaliste d'avoir un océan qui démarre lentement au niveau du vent, enfin voilà quoi. Vous vous doutez bien, donc il faut le changer. Alors bien sûr, il y aura une solution, ce serait d'enregistrer l'animation que de la frame 80 à la frame 180, mais bon, c'est un peu débile. Donc on va le faire comme il faut. Donc vous augmentez la timeline, puis vous faites un clic droit sur le côté, split area, vous la coupez en deux, on va obtenir une deuxième fenêtre, on descend tout en bas et on va changer ici, on ne va plus être en mode timeline, mais plutôt en mode de graph editor. Alors ici, le graph editor nous montre la courbe de notre animation. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien ici les deux clés qui ont été placées ici au début et ici à la fin, et on voit leur influence sur la courbe qui est de type linéaire. ce qui fait que la courbe va être courbée et va donc créer. Donc pour régler ça, je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà fait dans d'autres tutoriels, c'est un peu complexe. Bon, là ça va parce qu'il n'y a qu'une seule courbe, mais quand il y en a beaucoup, c'est compliqué. Donc vous sélectionnez avec un clic droit le bout que vous allez déplacer de façon à l'aligner avec l'autre point. Oups. Alors, un clic gauche pour valider l'opération. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, on l'aligne. Donc le but, c'est de créer une ligne qui soit le plus droit possible. Là, je crois que c'est bon. Et ensuite, vous voyez que quand vous lancez l'animation, voilà, elle reste à la même vitesse pendant tout pendant tout le pendant toute la durée d'animation. donc voilà. il plante un peu, mais c'est pas du tout du SOS. c'est... Voilà. Donc, là, c'est bon, on a une vitesse constante. Et je vous ai montré, donc... une autre chose que j'ai pas vu tout à l'heure, c'est le cache-pass, c'est le... le dossier dans lequel il va ranger si vous cliquez sur Bake Ocean, il va calculer la simulation et ranger les fichiers. Il va aller les ranger dans ce dossier qui est par défaut le dossier temps de Windows. Ce qui fait c'est que quand vous lancez l'animation, elle a déjà été calculée. Et vous pouvez sur une autre animation, un autre jour, rechercher ces fichiers afin de ne pas recalculer l'animation. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit pour ce qui est de... donc pour ce qui était de ça. Donc, on a vu comment créer le modifier Océan, l'appliquer, ses principales fonctions, l'animer, le texturer. Eh bien, oui, je crois que c'est bon. Donc, on va se quitter et la prochaine fois, ce sera un tutoriel beaucoup plus simple, beaucoup plus plaisant et amusant. Enfin, je... Peut-être pas, donc... Enfin, on verra. Allez, au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Voilà, donc, je rajoute une partie qui n'était pas prévue au tutoriel dans le tutoriel initialement. en fait, après avoir terminé l'animation, j'ai fait quelques tests comme ça et... En fait, je me suis rendu compte que j'ai réussi à faire un truc qui est mieux. J'ai trouvé quelques bases plus intéressantes. Donc, voilà. Donc, ça marche aussi bien pour les images fixes que pour les animations. Donc, voilà, là, je suis en train de faire un rendu de ce que j'ai fait, donc c'est toujours pas très réaliste, mais j'ai réussi à rajouter le reflet de l'eau et... et j'ai mis un miroir de façon à ce que... le... si jamais vous mettez quelque chose au-dessus de l'eau, il se reflètera plus ou moins dans l'eau. Ce que je vous propose, c'est tout simplement le... je vais essayer de le refaire avec vous, donc, pour que vous puissiez le faire ensuite dans vos créations. Alors, donc, il termine son rendu. Voilà. Donc, on va faire un chapitre. alors, je vais recréer un... je vais tout supprimer, en tout cas faire. Hop. Et... hop, comme ça, on recommence depuis le début. Alors, donc, vous créez sur New pour faire un nouveau matériel. Puis, vous gardez l'intensité à 0,8, mais on passe en bleu foncé. Et là, bleu, vraiment très, 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 très foncé. et voilà, comme ça. Peut-être même encore un peu, mais vraiment, ça fonce. Ensuite, le spéculaire, on va le mettre à 1. Mais on ne va pas rester en cocteur, on va passer en Waviso. Voilà. Et alors là, le slope, il est bien trop élevé. Donc, on va le baisser aux alentours de 0,07. C'est ce que j'avais trouvé qui passait le mieux. Donc, ensuite, on va ajouter un miroir. avec une réflectivité d'environ 0,650. Je crois que j'avais mis, voilà. Le gloss, on le baisse un peu à 0,950. Voilà. Et ensuite, la réflectivité, on la veut bleu, bien évidemment, parce que c'est la mer. Donc là, pareil, vous repartez dans les bleus, puis on baisse. Que ce soit assez sombre, pas trop quand même. Voilà, donc pour faire quelque chose comme ça. Donc, ensuite, j'ai réussi à résoudre plus ou moins le problème de la résolution. Ce que vous pouvez faire pour avoir une meilleure résolution, c'est aller dans texture, ajouter une nouvelle texture de type clouds. Vous décochez en bas, color, et vous cochez normal. Voilà, comme ça, de cette façon, ça va appliquer. la texture, bon là, c'est un peu gros, donc j'ai baissé la taille. je l'avais mise à 0,05 je crois. Ah oui, ça devait être ça. 0,06 peut-être. Je ne sais plus trop. Voilà, bon en gros, de façon à appliquer. Donc là, si vous... Donc ensuite, j'ai un... donc ça va faire un effet comme ça, de garin, avec ce reflet là, qui apparaît. Et ensuite, j'étais allé dans l'anglais World, et j'ai changé, j'ai refait mon ciel, donc bon, là, voilà, j'avais fait ça. Donc j'ai mis un horizon color, comme ceci, un blanc, et j'ai coché Blend Sky, Hell Sky, et Zenith Color à bleu. Voilà, ensuite, j'ai coché Environnement Light Night, afin que le... l'environnement, prenne la lumière, enfin le ton, l'aspect, la couleur, le renvoi du Sky Color. Pensez bien à mettre Sky Color, parce qu'à la base, c'est white, mais on ne veut pas du blanc, nous on veut du Sky Color, donc autrement dit, se dégrader de bleu à blanc. Et vous mettez Energy 0,6. Et ensuite, j'avais... Ah oui, voilà, donc là, si vous avez par exemple un ordinateur pas très puissant, et vous voulez quand même faire une mer qui a tendance à être infinie. Comme j'avais dit dans le tutoriel, un mist avec def à à peu près 80, ça va vous donner un brouillard au bout d'un moment qui fait que la mer disparaîtra dans le brouillard. Donc de cette façon, on ne la verra plus et on ne se doutera pas qu'en fait, elle s'arrête au bout d'un moment. Donc ensuite, j'ai au niveau de la lumière, j'ai aussi réglé... Donc là, je ne peux pas sélectionner la lampe parce qu'il me fait un rendu, c'est dommage. Voilà, donc là, vous voyez, il va ajouter un brouillard, un mist, c'est le principe. Qui peut être un peu moche, mais bien utilisé, par exemple, si vous êtes un rat de la mer, ça peut faire joli. Voilà, donc vous voyez, il rajoute un brouillard. Donc je vais l'arrêter là tout de suite pour éviter de perdre du temps. Et je vais décocher mist parce que ça, moi, c'était juste pour vous montrer ce que ça faisait. Et je vais relancer un rendu sans le mist. Donc c'est une technique que vous pouvez utiliser, bien sûr, adapter là, parce que moi, franchement, j'ai réussi à faire ça un peu par hasard. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai eu cette idée en regardant de l'eau que... de mettre un reflet. Voilà, donc là, vous obtenez ça. c'est toujours pas très réaliste, mais c'est déjà mais que tout à l'heure. ce que vous pouvez faire, c'est peut-être... Donc je vais arrêter le rendu. Échappe. Voilà. C'est baisser un peu le slope ici afin de réduire le nombre de grains de lumière qu'on voit. Pas trop quand même. Et après, c'est peut-être foncé parce que ça doit vraiment être très foncé. là, ça fait un peu clair. Voilà. Là, je pense que ça devrait... Qu'est-ce que j'avais dit la lampe aussi ? Alors, pour la lampe, j'ai mis un sun à énergie 3. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Il faut peut-être augmenter le nombre de passes au niveau des ombres si vous mettez quelque chose au-dessus parce que là, il n'y a rien donc ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous mettez quelque chose sur les vagues, n'hésitez pas à augmenter les passes pour que les ombres soient plus douces. Sur les vagues, c'est normal. Il ne doit pas y avoir d'ombre très nette. Donc, je lance un dernier rendu et après, on va se quitter parce que je vous ai donné suffisamment de bases de choses intéressantes. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc là, il vous fait peut-être le ciel le mettre plus bleu. Ouais, peut-être vous mettez plus de bleu et vous baissez un peu l'horizon color. Je ne sais pas c'est... C'est vrai peut-être parce que là, ça ne fait pas très réaliste. Donc faites ça et baissez plus dans le bleu parce que là, ce n'est pas du tout réaliste. Un ciel trop blanc, c'est pas... Donc j'arrête le rendu. Échappe, échappe. Voilà, tout simplement. Comme ça, un ciel bleu. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis blanc d'ailleurs. Je n'avais déduit que le ciel qui était plus près du soleil devait être blanc, mais ça rend moins bien une fois sur le... Donc avec un ciel bleu comme ça, il ne faut pas oublier que le ciel bleu s'adapte à tout. C'est-à-dire que non seulement il va faire un ciel, mais comme on a coché environnement light night, là, ici, et bien partout, ça s'applique au sky color. C'est-à-dire que l'ambiance, la lumière d'ambiance... Si j'ajoutais par exemple un plan, mais de type bleu, il aura une légère... il émiterait... il émiterait une légère lueur bleue. Donc voilà, déjà là, on a ça. Après, vous rajoutez le brouillard et... à bientôt pour un prochain tutoriel Mender. Et encore merci d'avoir suivi celui-ci.